bonjour philippe jarnia de l'ameublement français l'ameublement français donc je suis responsable de marché nous sommes 350 adhérents fabricants de mobilier agenceurs l'itri des ateliers d'autres factures qui sont importants pour nous des équipes entiers des éditeurs nous équipons à la fois les domiciles qui ont été très sollicités sollicités pardon dans lequel nous avons été confinés depuis depuis plus de mois et puis les équipements professionnels avec les entreprises le mobilier de bureau les hôtels restaurants qui nous intéresse aujourd'hui les villes qui reprennent vie et voilà donc nous avons établi avec nos partenaires bimédias qui s'occupe effectivement de gérer des médias particulièrement pour les designers et architectes d'intérieur et de salon équipe hôtel qui se tiendra au mois de novembre on en parlera tout à l'heure avec l'atrice gratis de l'ameublement français donc c'est 350 industriels donc c'est plus que 36 et nous sommes également avec des partenariats liés à tout le monde de la décoration des arbres de la table les revêtements muraux les revêtements de sol qui sont plutôt nos membres associés donc vous les micros des des gens qui nous écoutent sont coupés mais vous avez une petite rubrique questions en bas où vous pouvez commencer effectivement interroger nos invités et un petit sondage qui vous permet aussi de vous exprimer sur la vision qu'on peut avoir de notre de notre marché de la position de la france nous avons créé ces webinaires dans un dans un moment un peu de brouillard où il était difficile de trouver une voie très très claire à la route qu'on prenait donc on s'est dit bâton bâtissons avec des grands professionnels un petit peu d'éclairage sur le chemin de ce qui nous attend qui sa voix bonjour bonjour vous êtes l'incarnation une des incarnations de l'art de vivre à la française et c'est important d'avoir votre votre regard sur votre définition un petit peu de l'art de vivre à la française et comment vous vivez cette période aujourd'hui alors vous imaginez bien que cette période on la vit très très mal on nous a mis en coma artificiel alors que nous étions en bonne santé l'impression qu'il ya un grand nombre d'activités reprennent mais malheureusement pas la nôtre et j'arrive à croire que le virus français doit être plus dangereux que le virus italien suisse allemand puisque nos confrères ont pu leur ouvrir leur leur établissement et heureusement démarre très très bien mais là on risque de ce retard de quelques semaines on le risque de le payer cher dans le temps quoi déjà c'est la facture est très élevé c'est vrai qu'on a bénéficié de toutes les aides et tout ce qu'il fallait pour maintenir l'outil en état mais si le bel état de cet outil ne sert à rien je crois que là maintenant il est il est très urgent de il est très urgent d'ouvrir parce que c'est un secteur vous avez parlé de l'art de vivre à la française nous sommes l'un des restaurants et les cuisiniers sont sont bien sûr des acteurs de cet art de vivre à la française on sait que le dans le choix de la france les touristes qui viennent chez nous dans les trois premiers paramètres de choix figure toujours la gastronomie donc c'est toujours voilà c'est c'est tard de vivre aujourd'hui et bien il faudrait pas que faudrait pas que nos nos amis italiens qui qui nous talonnent de presse quant au nombre de touristes nous décrochent de cette première place qui qui fait la fierté de la france mais il faudrait peut-être pas trop jouer avec avec les délais donc vous avez l'heure qui génère bon grâce au à la possibilité quand les touristes de de profiter de la diversité de la de la qualité des produits que produit la france je pense en particulier au vin grâce à ces touristes quand même on lorsqu'ils repartent de chez nous et qu'ils achètent nos produits qu'ils soient vins ou spiritueux représente quand même environ 13 milliards d'euros d'exportation des années voilà donc l'impact l'impact économique vous l'avez compris est très très important alors comment vous appréhendez la future ouverture j'espère le 22 juin oui le 22 juin n'est quand même pas bon on sera au mois de mars on dirait on ouvre le 30 mars plutôt que le 15 mars serait pas une grande importance mais quand on ouvre le 22 juin à une semaine dès ce qu'on va appeler les grandes vacances ça facilite pas notre tâche moi j'espérais vraiment avoir un éclairage sur au moins trois semaines de juin qui nous aurait permis un peu d'appréhender la l'ouverture de septembre là une semaine avant les grandes vacances parce qu'un grand nombre de personnes sont restées en activité heureusement donc on prévu leurs vacances dans cette période estivale donc ça veut dire que nos concitoyens ne seront pas là les touristes n'auront pas la possibilité de vraiment rejoindre la france donc oui je pense que nous là on va sortir que très 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 doucement de ce coma artificiel est ce que vous avez vous appréhendez l'aménagement de vos restaurants de manière un peu différente de manière assez cynique hier enfin pour le restaurant qui est de conti que connaît très bien jean michel si je veux respecter les règles je vais devoir rajouter les rajouter des tables nos tables elles sont à plus d'un mètre les unes des autres d'accord voilà donc cette idée m'est venue hier je vais donc rajouter des tables pour être en parfaite harmonie avec les règles sanitaires dans nos métiers on est lié à l'hygiène aux règles sanitaires on est compte que ce qu'on prépare des convives vont le déguster l'ingérer si on n'est pas proche de ces règles d'abord d'hygiène et maintenant sanitaire c'est que bon on n'a rien à faire dans ce métier donc toutes ces règles ne sont pas vraiment un problème et je suis convaincu même qu'elles vont s'alléger très très vite parce que certains pays déjà ont enlevé toutes les toutes les mesures barrières et tout parce qu'ils sont aperçus que le seul en tout cas je sais pas si le virus est derrière nous mais pour l'instant il a l'air de nous laisser il a l'air de nous laisser tranquille donc voilà alors oui mais alors pour les autres établissements j'ai trois autres établissements à paris alors il y en a un c'est vrai qui est que vous voulez vraiment là les tables sont très très rapprochées c'est un restaurant de ramen là c'est vrai que celui là j'ai décidé de nous de ne m'ouvrir qu'en septembre parce que je vois mal installé des plexiglas entre chaque entre chaque convive et c'est bon qui est un peu en dehors de ce que de mon approche de la définition de lieu de convivio quoi il ya un moment où on doit on doit permettre aux gens faut pas non plus surjouer les règles les règles sanitaires elles sont importantes mais il faut pas surjouer je vais vous raconter cette anecdote un coiffeur un salon de coiffure où j'aime beaucoup aller qui a à la fois au delà du grand professionnalisme il ya il ya une chaleur il n'y en a que chaleureux et là il y avait une nouvelle personne qui visiblement avait pris ses règles sanitaires très haut très au sérieux et de manière très martial même s'est empressé de les annoncer en mettant dans un coin j'ai quand même osé demander si je pouvais garder mon pantalon parce que je trouvais que surjouer à ce point des mesures sanitaires ça devenait grotesque bon voilà après bon on est venu s'excuser tout s'est bien passé mais il faut aussi faire attention à tout ça quoi on n'assiste pas une caporalisation des des attitudes vous connaissez depuis longtemps avec jean michel villemotte quand michel villemotte ça fait quelques années on peut dire à partir de plus de ces plus de plus de deux décennies on peut dire des décennies c'était c'est une rencontre oui tout à fait c'était lors d'un match de rugby vous voyez et l'époque je m'adressais à jean michel villemotte et au moins on sait bien c'était pas bourgouin c'était en irlande ou en école je me souviens plus exactement à edimbourg voilà c'était à edimbourg voilà donc le flower scotland nous avait certainement mis en émoi et voilà donc je disais que j'étais très très impressionné parmi les architectes par le travail de jean michel villemotte et très timidement il m'a dit c'est moi voilà 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 notre première rencontre qui s'est passé de manière très il a pu mesurer mon ignardise sur en tout cas la physionomie des célébrités et après bon moi très timidement quelques temps après je me suis ici si le fait de refaire mon mon restaurant c'était quelque chose qui était dans ses tout de suite il a dit un oui mais alors un oui chaleureux et en me disant et je vais surtout conserver l'atmosphère de cet endroit la complicité est née ce jour là et puis bon la dernière dernière de ses oeuvres donc c'est long quai de conti dans le bâtiment de la monnaie et c'est vrai que bon on a parlé de manière très succincte et puis j'ai dit écoute jean-michel si tu me permets j'irai voir le restaurant lorsqu'il sera fini lorsqu'il sera terminé donc je n'ai pas assisté à la à l'avancée des travaux quoi je voulais voir je voulais voir ce lieu terminé une confiance totale il m'avait expliqué un peu ce qu'il voulait faire bien sûr histoire de l'entre c'est à dire entrer dans des couloirs plutôt obscur et après profiter de toute la lumière des différents salons et de que la table soit attirée en fait par le paysage extérieur c'est quand même extraordinaire pour un architecte de penser plus à la vue sur l'extérieur qu'à la vue sur son propre travail donc c'est oui alors est ce que le de vivre à la française va souffrir de ses précautions sanitaires donc d'abord pouvez remercier guide pour tout ce qu'il vient de dire et notamment pour son abus de confiance qu'il m'a qu'il m'a montré depuis des années et des années dans ce mode de vie je pense que il faut quand même se rappeler qu'il ya quelques années la cuisine française a été mis au patrimoine mondial ouais nesco c'est quand même quelque chose de très très important ça montre là bas c'est aussi important que qu'un village qui est classé ben la nourriture française et il faut le savoir ça si vous voulez et puis la nourriture française elle a besoin d'un cadre ça c'est la restauration a besoin d'un cadre c'est parce que quand on vient c'est pour c'est pour voyager c'est pour déguster et on veut être dans un cadre qui accompagne cette dégustation et c'est ça vraiment intéressant et chaque fois qu'on parlait avec guide donner une donnée quand même des des indications très très fortes il dit moi je rêve jouer une auberge je veux recevoir les gens comme dans une auberge voilà et à chaque fois il me donnait cette idée et puis c'est vrai qu'après quand on s'est retrouvé dans dans un palais 18e à la monnaie c'était une autre une autre histoire et moi je disais il ya deux choses qui sont importantes qu'est ce qui se passe dans l'assiette et puis qu'est ce qui se passe dehors c'était les deux choses les plus importantes et ça guille a bien compris vu la taille de ses assiettes vu là aussi la variété de de l'équipement des tables avec les salières des petites sous-coupes les grandes sous-couples la façon dont toutes les choses sont présentées c'est c'est je pense que l'art de vivre il est là dans la façon dont on présente le pain dans la présente on présente les couverts dans le changement le rythme les matières c'est ça qui est c'est cet art de vivre moi je trouve que c'est très important essentiel dans dans l'accompagnement de la cuisine après il ya l'enveloppe l'enveloppe c'est c'est sont les murs qu'on se sentent bien que c'est pas la peine d'attirer l'oeil ailleurs que dans son assiette il faut que simplement qu'on se sente un peu dans un écrin que 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 qu'on se sente même valoriser j'allais dire c'est important qu'on se sente valoriser qu'on soit pas dans un endroit qui qui va vous infliger des couleurs sur le visage ou qui va jurer avec le le ce que vous avez ou dans l'assiette ou sur vous je pense que c'est il ya une espèce de presque j'allais dire un grand classicisme à apporter dans la dent dans l'accompagnement bon on peut avoir que l'entend faire un tout petit peu d'événements autour de la de la de la restauration mais remarquez que ça ne dure jamais très très longtemps c'est souvent des événements qui sont qui au bout de quelques années vieillissent parce que j'aime bien et c'est ce qu'on a fait avec dit ce qu'on a fait ensemble c'est intemporel on a fait des on a le premier temps nous avons fait rue troyon il était totalement intemporel et le dernier vous avez qu'est conti vous savez pas s'il a été fait il ya il ya deux ans il ya cinq ans il ya dix ans ou l'année dernière c'est ça je trouve et puis c'est un lieu de culture donc là il ya déjà la culture créée par lille mais aussi la culture de de l'art contemporain qui est là très discrètement mais qu'il ya une collection qui tourne qui varie et qui est qui est là aussi pour accompagner qui aussi mais le niveau qualitatif de la cuisine par rapport au niveau qualitatif des artistes qui accompagnent ces architectures et donc c'est alors vous avez 280 personnes je crois dans vos équipes et et d'énormes secteurs différents comment vous avez géré toutes ces contraintes liées à cette pandémie aux précautions qu'il fallait prendre le bon on l'a fait très très sérieusement je pense que c'est important et on nous on a pris un cabinet conseil qui est qui est en ce qui concerne notre façon de travailler donc et mais on a j'ai voulu ouvrir tout de suite tout de suite dès que ça a été possible le 11 le 11 mai si vous voulez c'était très très important pour moi et on a rouvert par par petits secteurs c'est à dire environ 20% de l'agence après 35 40 50 jusqu'à jusqu'à début juin où la totalité de l'agence était et puis bon on a on a le problème à gérer du télétravail parce que les gens sont habitués au télétravail et chez nous c'est un travail d'équipe de de création c'est comme exactement comme chez qui ses collaborateurs peuvent pas être au télétravail mais chez nous c'est pareil on a c'est un vrai la créativité la création je veux dire nous se fait en groupe et pas et pas derrière des écrans et au téléphone et donc ça je dois le gérer bon c'est un on a on a aussi espacé comme on l'a demandé dans la restauration on a on a fait des circuits on fait ça et dans le domaine chez les clients alors maintenant ça devient un sujet important on fait un grand siège social par exemple au luxembourg si vous voulez le client a demandé à faire ce que tous les plateaux puissent être cloisonnés alors que on était arrivé à des grands grands espaces libérés et je prends un 15 à l'exemple on a fait là nous avons fait la station f si vous voulez là ce grand start up où des gens sont et sont à 1,20 à peine les uns des autres mais c'est évident qu'il va falloir considérer légèrement ça mais j'ai pas envie non plus de 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 casser là à casser le coup le courant qui passe comme le courant passe dans un restaurant il ya quelque chose qui comme dans un théâtre comme il faut faire très très attention parce que sinon on va tuer on va tuer le plaisir le bonheur de vous travailler ou déguster ou d'aller voir un spectacle très très alors comment vous comment vos architectes et architectes d'intérieur tiennent compte de ces de ces contraintes pour garder quand même un esprit de convivialité dans les esprits on travaille sur sur on a plein d'astuces vous voulez qui qui mixte les sujets qui fait que on alterne les bureaux fermés avec les bureaux ouvert on joue sur d'été on réinvente un petit peu ça sans non plus être excessif parce que je pense qu'il ya pour faire attention qu'il ya il ya tellement d'incertitudes qu'on a qu'on a créé un maximum de de barrières et qui finalement sont en train de tuer beaucoup beaucoup de métiers et je pense que je pars je parlais avec des hommes de théâtre la semaine dernière c'est dramatique sont en train de faire pas pour le théâtre il faut pas tuer ce théâtre est la même chose pour l'avion pour la restauration parce qu'il ya du bon sens mais je pense que les le bon sens c'est c'est de se protéger c'est mais sans excès je pense que on avait peut-être été un maximum de d'excès mais pas et de non contrôle maintenant je pense qu'il ya une espèce de raison qui va nous qui nous a calmer mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'il faut tuer à la fois le monde de la restauration le monde de 2 des arts en général du théâtre mais aujourd'hui on est on a une une on anticipe sur chaque projet avec des espaces de tampons si vous voulez moi je propose aussi que par exemple dans dans le dans l'habitation on est le compte là les appartements sont en contact presque avec l'espace extérieur et je pense qu'il faut recréer des sas des sas avec entre l'espace extérieur et l'espace public ou l'espace de copropriété ça il va falloir qu'on réinvente des choses parce que dans les hautes d'immeubles il y avait plus deux ascenseurs et des boîtes aux lettres y avait plus rien il y avait plus d'espaces de cordialité ou de de respiration et de transition ça il faut qu'on réinvente ça on est en train d'y travailler on fait des propositions dans ce sens là je pense que le les matériaux qu'on utilise bon je pense que il ya des matériaux qui sont qui sont plus appropriés à l'hygiène que d'autres sans il ya des matériaux qui sont antimicrobien il ya des matériaux sur lesquels les microbes ne se déposent pas et donc il faut il faut recenser ce genre de ce genre de matériaux et aller verser son utilisation sachant qu'ils seront certainement beaucoup plus cher quoi après je pense que l'idée de l'hygiène en général c'est un sujet intéressant mais faut pas on va pas vivre dans des espaces lyophilisés totalement à l'air hospitalier il faut il faut qu'on trouve une autre une autre une autre façon de le gérer quoi mais on a un petit peu de bon sens mais on n'est pas dire qu'on n'avait pas avant mais on a un petit peu de tout petit peu de bon sens ça ne fait pas de mal et quand je repense à l'espace de glissavoie il dit que qui pourrait remettre des tables s'ils voulaient être dans les normes c'est exact parce que c'est aussi la qualité de son espace quand on parle du quai conti c'est que les gens sont sont dans une salle à manger où il ya trois ou quatre autres tables mais ils ont l'impression d'être un peu seul parce qu'ils sont suffisamment éloignés des autres tables pour même entendre les conversations des autres tables je trouve ça mais et c'est ça qui est qui est qui est intéressant c'est c'est un certain luxe aussi c'est bien d'avoir cette cette implantation qui fait que quand on a un peu l'impression d'être chez soi c'est ce qui se passe sur le quai conti quoi monsieur savoir vous avez entamé des livraisons à domicile pour garder c'était pour garder le contact avec vos clients finalement absolument c'était pour déjà avoir l'impression de servir à quelque chose parce que c'est tout ce temps on se dit mais voilà comme l'a très bien dit jean michel non le télétravail c'est pas possible donc il fallait qu'on remette les mains dans le bas dans le concret et voilà et ça a été a été très très bien perçu ça va rester ça comme activité oui je pense que bon ça va rester et je pense que à la réouverture on va même aller un peu plus loin il peut qu'il y ait des craintes chez certains convives donc ils auront la possibilité d'avoir un cuisinier à la maison s'ils veulent organiser un déjeuner ou un dîner voilà ça on va le mettre en place dès que dès que le restaurant ouvre et je pense que ça peut ça peut rester parce qu'on est quand même tous un peu inquiets sur d'emblée la fréquentation de nos maisons donc si on peut encore une fois c'est moi c'est de faire le maximum pour laisser le minimum de gens en chômage partiel il ya aussi on sait on a tous conscience que l'économie doit doit repartir et on doit tous chacun à notre niveau mettre en place les les paramètres pour que repartent pour que repartent cette économie le plus rapidement possible vous avez vous êtes impliqué dans les dans la conception de produits que vous que vous avez en boutique avec des arbres de la table avec des objets vous vous êtes occupé un peu de design aussi vous même bon ben oui enfin je pour rejoindre ce que disait jean-michel je crois qu'un restaurant c'est c'est un ensemble de choses à cet ensemble bien sûr ça passe par le lieu quand j'ai la chance d'avoir un lieu unique j'ai la chance d'avoir des équipes qui sont des vrais relais pour l'atmosphère que je veux qu'il rayne dans cette maison et et pour que l'atmosphère soit dans le je dirais dans le dans l'espace qu'a créé jean-michel mais l'habillage des oeuvres d'art il en a parlé la plupart viennent de la collection de françois pinot qui est une gentillesse proposer d'animer encore plus sur le plan artistique cette maison je crois que c'est c'est tout ça jean-michel a très bien dit c'est participer au bien-être des convives je crois vous savez le lorsqu'on est bien on n'a pas besoin de prendre une feuille de papier et dire pourquoi on est bien c'est une multitude de détails de choses qui font que vous êtes bien et que ça vous suffit quoi mais c'est à nous de penser à jean-michel et à moi de penser qu'est ce qu'il faut mettre en place pour que chaque convive se sente se sentent tout simplement bien et dans un lieu bon au beau mais surtout dans un lieu unique cette histoire c'est de créer un lieu qui ne ressemble pas aux autres et c'est et c'est la possibilité que nous donne le métier de cuisinier ou de reste ou de restaurateur et il faut il faut s'appuyer sur des gens comme jean-michel et puis et puis d'autres artistes pour qu'on pour qu'on fasse ce lieu unique et vous pensez avoir des des convives qui est certain que peuvent être angoissés avoir besoin effectivement de plus de sécurité j'espère me tromper mais j'imagine qu'il peut y avoir des convives craintifs qui seront peut-être ravis d'avoir un cuisinier qui viennent leur faire le déjeuner ou le dîner chez eux s'ils ont des amis ou s'ils sont en famille ça ce sera ce sera possible avec la réouverture ce sera ce sera possible chez voilà d'accord avec déjà deux menus qui sont qui sont composés bon et après bien sûr ce qui servent de base à aux propositions et après bien sûr les menus seront composés en fonction du souhait des du souhait des convives et vis-à-vis de la profession je sais que vous êtes impliqué vis-à-vis de tous vos confrères quels sont les forcément les conseils mais quelle attitude vous avez pour pour aider effectivement à ce que là toute la profession retrouve une activité plein et entière mais je crois qu'il faut vite que les compagnies aériennes se remettent en haute il faut vite qu'on nous donne l'autorisation encore une fois c'est une autorisation qu'on demande parce que c'est mieux parce qu'il n'y a même pas d'obligation de rouvrir donc je pense qu'on pourrait faire on a heureusement allégé pour les terrasses je pense qu'il faut maintenant continuer et puis il faut vite que cette activité reprenne parce qu'encore une fois nos voisins européens ont repris et accueille je pense surtout encore une fois aux italiens ont repris une activité normale ont même ouvert leurs frontières et voilà je crois que c'est il faut pas qu'on perd trop 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 de temps surtout dans une ville comme paris qui est quand même le la destination phare de ce pays de notre pays et que ouvrir pratiquement pendant la période de grandes vacances c'est pas c'est pas très judicieux quoi on est peut-être un peu loin du bon sens là et je n'occulte pas ce printemps fait de douleurs de souffrance et tout ça j'ai essayé mais aujourd'hui je quand je vois ce qui se passe chez nos voisins ou même chez nous je ne vois pas qu'est ce qui peut aujourd'hui l'ouverture qui peut empêcher l'ouverture des restaurants et je veux d'autant plus avant le 22 juin à lyon on a réouvert et ça se passe bien très très bien ben oui bonjour max flageolet bonjour philippe bonjour à tous bienvenue parmi nous bonjour j'ai entendu parler de bourgouin jalieux ça m'a rappelé des souvenirs au lieu du rugby absolument max tu voulais prendre la parole question à monsieur villemotte est ce que le qui concerne le rôle des fabricants français de mobilier et agenceurs dans les mutations que vous avez évoqué savoir comment est ce qu'on pourrait accompagner justement les changements que vous avez décrit j'ai écouté le je pense que dans la création de mobilier c'est vrai qu'il veut qu'il peut s'adapter il peut s'adapter à ses nouvelles normes je pense que c'est une solution je pense qu'on peut aussi inventer un mode immobilier entre guillemets alco qui permet de regrouper les gens en petite quantité si vous voulez et puis recréer des zones à l'intérieur des grands plateaux je pense que on peut pas tout compartimenter donc c'est peut-être inventer un mobilier très flexible qui peut s'adapter à des situations et différentes moi je pense aussi beaucoup au fait que il faut se préparer pour certaines certaines crises et qu'il faut se lancer dans plus de modèles modulatrice et plus de flexibilité et d'adaptation je pense aussi nous avons réfléchi par exemple comment aussi les nouveaux espaces publics de pourrait avoir pourrait avoir une possibilité de muter et de venir des lieux où on puisse rassembler des gens pendant des pandémies pendant des accidents des inondations des et donc les designers doivent maintenant inventer des un mobilier qui s'adapte qui se transforme et qui puisse si vous voulez peut-être aujourd'hui être adapté aux besoins qu'on nous propose mais demain revenir à des dimensions normales oui et c'est on va pas non plus vivre maintenant tout le reste de notre vie par des systèmes pseudo confiné il faut que il faut s'adapter à la situation d'aujourd'hui mais très très vite pouvoir se réadapter se remettre dans le courant normal de en tout cas dans un dans une autre vision de de l'espace on va pas on va pas s'enfermer se mettre derrière des coisons de plexiglas toute la journée donc c'est une époque on réagit mais il est on a on a certainement des questions une somme de contingence qu'il faut peut-être on va les en tenir compte il faut pas que ça devienne notre nouvel ordre il faut que ce qu'il faut après être prêt à se redéployer d'une face avec plus de liberté parce que on n'est pas des gens le confinement ça va deux mois mais je pense qu'on n'est pas fait pour on n'est pas fait pour vivre ces expériences trop longtemps et je crois qu'il faut se préparer à revenir vers des vers des solutions un petit peu d'avant mais mais peut-être en utilisant des bonnes matières des matières qui vieillissent bien les matières qui se patine bien des matières qui sont saines il faut revenir aussi à une certaine ergonomie il faut revenir je pense que quand on parle des matériaux aujourd'hui il ya des matériaux qui sont qui sont hors du temps et qu'il faut peut-être faire revenir dans dans les circuits il faut je pense qu'on gagne est certainement une utilisation de la filière bois qui serait peut-être plus intéressante aujourd'hui il y a plutôt que des matériaux de synthèse je pense qu'on faut revenir vers ça il ya beaucoup de matériaux qui sont antibactériens il ya des traitements antibactériens il ya des systèmes aussi de il ya des matériaux sur lesquels les microbes ne peuvent pas rester par exemple le cuivre si on dit que les poignées de portes sont en cuivre on sait qu'il ya les matériaux les les microbes ne peuvent pas ne restent pas sur le cuivre c'est un tout petit exemple mais bon et puis peut-être revenir vers le haut niveau de l'aménagement intérieur de peut-être avoir moins de climatisation plus de ventilation naturelle revenir vers des choses qui soient moins transporteurs de micro mais je pense que la proximité d'entre les gens c'est quelque chose qui va petit à petit se revenir à des normes plus traditionnelles mais il ya aussi le fait que la promiscuité est plus difficile et puis la façon dont on a géré les les bureaux récemment tout tous les bureaux de start up les comment les ventiles comment les gens travaillent côte à côte c'est une adaptation et c'est intéressant et peut-être même si on revient à quelque chose de plus traditionnel on le fera avec une meilleure qualité je crois est ce que à ce propos vous parliez de la gastronomie qui est au patrimoine mondial est ce que l'architecture d'intérieur français et le design français ou et aussi des parties de nos fiertés vous pensez écoutez elle se défend bien je pense que et elle se défend bien en tant que fabricants mais aussi les designers français s'exporte très très bien il ya beaucoup de designers français qui sont pas de là on parle de la création en italie par exemple il ya 20% des designers français qui travaillent en italie je veux dire enfin 20% des designers in italie qui sont français là je veux dire donc je pense qu'on a toujours eu une très bonne cote on a une très bonne cote en architecture je pense que quand vous allez dans un pays asiatique ou en russie ou donc on dit que cet architecte et en plus français c'est quelque chose qui a toujours la cote c'est un grand mystère comme la cuisine française à la côte voilà c'est moi beaucoup de chance parce que et pourtant c'est pas on a on a parfois des ambassadeurs et d une politique qui n'est pas toujours qui là pour nous aider mais malgré tout on résiste maîtrise bonjour 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 à tous ouais bonjour à tous donc béatrice gravier je me présente en deux secondes je représente effectivement le le salon équipe hôtel donc équipe hôtel c'est le salon référent pour l'hôtellerie et la restauration notre prochaine manifestation est prévue du 15 au 19 novembre donc dans cinq mois on espère évidemment que d'ici là là la situation sanitaire ce sera clarifié et que nous pourrons jouer notre rôle de rassembler la profession et de vous mettre tous ensemble dans un dans un même lieu et pour favoriser les échanges et discussions et vous permettre à tous de d'avancer et de vous reconstruire donc j'avais une question plutôt pour pour monsieur sa voix alors on est avec cette crise du covi on est en train de constater qu'il ya comme deux courants en fait qui sont en train de se dessiner le premier si ce serait ce serait ce serait ce qui reste très concentré aujourd'hui sur la recherche de la perfection je lisais récemment que certains de vos confrères par exemple ne veulent pas utiliser de gel hydroalcoolique ils sont en train de de retravailler un rituel du lavage des mains donc pour refaire de ce moment un moment de joie et une expérience particulière pour leurs clients vous parliez il ya quelques instants de des dîners à la maison en présence d'un grand chef donc là ça nous ramène même assez loin sur la période même avant avant escoffier ça nous ramène assez loin mais voilà une tendance qui part vers cette recherche de la perfection de quelques de cette haute gastronomie liée liée au parfait un deuxième courant est en train de se dessiner enfin on peut constater c'est c'est une démocratisation de la haute gastronomie avec les livraisons les ventes à emporter cette montée en puissance qu'on voit depuis quelques temps de la vie de la bistronomie donc ma question était quel est votre point de vue par rapport à ces à ces deux courants comment suite à cette grosse crise du co vite qui nous impacte vous voyez l'avenir de la haute gastronomie bon mais tous les exemples que vous avez donné prouvent que nos professions sont très agiles et qu'elles sont capables de s'adapter et d'inventer et plus on aura dans cette belle diversité déjà qui existe à la fois de produits et de savoir-faire si si dans l'interprétation de ces produits et de savoir-faire on trouve encore des nouvelles voies qui enrichissent encore le paysage de la de la gastronomie ou de ou de la cuisine tout simplement je crois qu'on ne peut quoi qu'on peut applaudir après on sait la diversité déjà dans nos métiers elle est tellement présente mais mais à la fois c'est facile de diversifier une profession qui repose sur une telle diversité de produits et de savoir-faire je crois qu'on est la la singularité de de la france sont ce sont tous ces savoir-faire mais je vais pas tous les cités mais bon quelques-uns à la boulangerie la charcuterie quand on voit les les recettes qu'il y a autour de autour de la charcuterie des vins des fromages en fait tout ce tout ce qui fait cette diversité c'est normal que tout ça débouche sur une même diversité de de travaux pratiques je dirais c'est c'est après c'est 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 parler de la bistronomie c'est vrai que c'est un c'est un phénomène nouveau qui je pense va se répandre surtout maintenant sur tout le territoire parce que il n'y a pas de raison je que les que les régions justement ne profite pas de ce nouvel engouement de ces jeunes cuisiniers qui ont donc beaucoup de talent et qui ont envie de qui ne vise pas forcément les les distinctions un qu'elle soit étoile toc ou autre mais qui tu as envie de faire de faire très bien je dirais c'est presque un retour en arrière c'est 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 les bougnats à paris ou c'est ou c'est bistrot ou c'est restaurant région qui était tenu par un couple et soit soit la dame était en cuisine soit l'homme mais il y avait il se passait quelque chose quoi il y avait quelque chose de très de très de très à la fois singulier et et qui se bon qui s'est un peu qui s'est un peu perdu au fil du temps mais qui je pense peut revenir peut revenir beaucoup plus beaucoup plus étalé sur le territoire c'est un peu enfin c'est un c'est intuitif je pense que c'est l'image de l'aubergiste qu'on évoquait tout à l'heure absolument non aubergiste non mais de peut-être de aussi de prise de conscience de de bistronomes de grandes villes qui vont se dire mais pourquoi pas pourquoi ne pas faire la même chose dans une petite ville ou à la campagne on aura moins de frais on n'aura pas les gilets jaunes on n'aura pas les grèves on n'aura pas voilà c'est tout ça qui qui va qui va faire une forme de d'adaptation à un monde qui n'est pas toujours tendre dans les grandes villes d'accord donc diversification et oui on est on est déjà un métier enfin depuis je dirais le salon de thé en passant maintenant par plus en plus on assiste même à des jeunes qui ont beaucoup de talent qui font cette fameuse street food d'ailleurs moi j'aime je suis même collé puisque je fais des ramens donc ramène c'est soupe japonaise donc non mais je crois qu'aujourd'hui il faut il faut encourager cette variété cette diversité encore une fois elle 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 repose sur une grande diversité de produits donc plus il ya des produits et plus on a de possibilités de trouver des nouveaux des nouvelles voies pour pour travailler avec ses produits et en plus c'est vrai qu'on est le pays où on a cette diversité c'est savoir faire c'est notre bon c'est notre adn on est ça nous coule dans les veines depuis plusieurs générations contrairement à ce qui se passe dans certains pays autour de la planète où il ya une vraie volonté on s'en rend compte depuis une dizaine d'années l'intérêt pour la cuisine pour les cuisines tout autour de la planète n'a jamais été aussi 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 important quoi c'est c'est on a six mois je dis qu'il se passe il s'est passé plus de choses autour de la planète pas en france autour de la planète si dix dernières années que les deux mille ans vont pas céder donc il ya une vraie poussée quoi une vraie poussée à l'intérêt c'est tout ça ce sont autant de nouvelles voies qui s'ouvrent françois savent tu là oui oui je vous pose la question du groupe imedia qui est partenaire de ce webinaire avec les magazines intramuros et archi créé notamment ma question est pour monsieur villemotte je voulais vous demander dans un tel le contexte comment les architectes d'intérieur doivent-ils travailler dans quel sens pour maintenir l'attractivité des restaurants français écoutez je crois qu'il faut il faut pas baisser les bras il faut pas baisser les bras oh je pense que effectivement si pendant quelques temps on doit on doit créer des distanciations des distances veut dire entre entre les tables ça va créer des drôles d'atmosphère et va falloir peut-être compenser ça par de l'éclairage par des matériaux parce que si les petits bistrots qu'on fréquente régulièrement si vous enlevez une table sur deux il va plus rester beaucoup donc il va trouver des solutions pour réchauffer ces espaces connaît des petits bistrots si on enlève si on enlève une table sur deux il restera dix tables quoi c'est passé pas imaginable quoi et ça fait et c'est vraiment notre singularité en france on a inventé ce ce genre de restauration de même de très grande qualité 1 2 et je pense qu'on il faut pas les casser par par ses nouvelles contingences il ya peut-être un équilibre à faire par l'éclairage en mon avis on peut pour recréer un peu plus d'intimité parce que si vous vous retrouvez dans des dans des endroits avec du carrelage sur les murs d'une lumière violente et puis une table tous les tous les un mètre 80 ça va être très très drôle quoi donc il va faire pour réinventer des des modes un petit peu différent quand même mais c'est mais j'y va falloir inventer mais moi je suis quelqu'un d'optimiste et je pense que on va ça va ça va ça va disparaître petit à petit simplement on gardera quelques principes de d'hygiène on va garder pour nous mais mais il faut espérer que la normale reviendra dès le mois de septembre et c'est mon optimisme qui me dit ça si vous voulez mais mais c'est vrai que si on n'applique à la lettre qu'on nous demande et on va avoir des lieux assez étrange et on va retourner dans des envois qu'on connaissait bien et qu'on ait fréquenté pour leur chaleur et et qui vous qu'on va plus reconnaître donc il va falloir inventer quelque chose ou alors mais mon optimisme dit que ça va redémarrer avec qui on va chacun de notre côté faire ce qu'il faut pour redonner du de l'élan et de l'entre de l'entrepreneuriat dans tout ça c'est drôle parce qu'on a fait on a fait travailler à une école de design sur ce que représentait l'art de vivre à la française et un meuble français et ils sont partis un peu dans tous les sens qui est normal mais ils avaient quelque chose en commun c'est le souci du détail et monsieur monsieur savon on a parlé tout à l'heure et en design je sais pas si on si on l'a toujours de ce souci du détail là parce que parce qu'il ya des contraintes financières des contraintes de temps des contraintes de prix des peut-être des manques de culture est ce que la cette culture française du du petit détail qui fait tout parce que créer un bon plat ou créer une bonne ambiance et c'est un sommité de détails vous le disiez tout à l'heure non oui c'est une multitude de petits détails qui mis lorsque le puzzle est réussi bien vous avez ce sentiment de bien-être qu'on essaye de faire régner dans nos maisons à venir qui est passé en faire l'énumération de tous les paramètres mais moi ce qui me fait dire très souvent que le restaurant est le dernier lieu civilisé de la planète tout est mis en oeuvre pour le bien-être des convives oui c'est vrai c'est vrai et d'ailleurs quand on très souvent quand on sort d'un restaurant on garde l'atmosphère la nourriture c'est des deux éléments qui sont inséparables je pense que c'est essentiel on peut pas on peut pas déguster une cuisine de très grande qualité avec des fluos éblouissants à à 40 cm de la tête c'est pas possible et dans une dans une assiette en opaline vous voyez où on endure alex voyez c'est pas c'est pas l'esprit de c'est pas l'esprit de la coupe de l'accompagnement de la de la belle cuisine samia bonjour bonjour alors nous avons beaucoup de questions il y en a beaucoup on va essayer de d'en sélectionner quelques-unes alors la première s'adresse à un peu tout le monde qui serait afin de rassurer les clients sur l'hygiène que pensez vous de certaines solutions numériques ont fait du digital qui peuvent permettre d'expliquer enfin d'avoir un point de vue pédagogique mais aussi de rassurer on vive dans leur dans le cadre de leur leur dîner au sein des restaurants ou autres oui bon vous savez nous on a on a l'habitude d'être dans le dans la vraie vie dans les dans l'hyper concret alors l'hyper concret veut dire digital en tout cas je parle de ma maison le digital ne remplacera jamais le maître d'hôtel qui va vous raconter les plats et qui va bon qui venant qui va non seulement vous raconter des plats mais lorsque le plat va arriver c'est exactement ce qui vous a raconté ce qui est assez rare il ya plein de métiers on raconte des choses et lorsque vous avez le résultat c'est pas du tout ce qu'on vous a raconté chez nous on est sûr avec ceux avec ce concret et moi c'est dans ce concret que je puise mais les sensations et je garde l'enthousiasme parce que quand vous vivez tous les jours avec des vrais produits avec des vrais collaborateurs et des vrais convives vous êtes forcément épanouis vous êtes forcément bien et moi j'ai pas envie d'installer du dans ma salle de restaurant j'ai envie que hubert christophe continue à raconter à faire même pas je peux pas dire à faire rêver parce que c'est pas du rêve ça va être la réalité quelques minutes après donc voilà on va rester sur ces mêmes principes là là j'en profite pour dire que le monde d'après chez nous il sera comme le monde d'avant parce que j'ai envie d'europe de défendre tout ce que tout ce que j'ai défendu jusqu'à maintenant et j'ai vraiment envie de rester sur les mêmes paramètres est-ce qu'à ce propos vous pensez que les gens qui mangent chez vous sont intéressés par l'origine les produits que vous utilisez est ce qui peut être intéressé par le fait que le mobilier les éléments de décoration sont aussi fabriqués dans nos régions oui bon moi je crois que je suis je suis franco français jean michel le sait bien on a fait ensemble un restaurant à las vegas on a fait restaurant à doha et à chaque fois c'était fait créer une vraie ambassade de l'art de vivre à la française puisque dans le jusque dans le choix des vins dans le restaurant de pégase existe depuis maintenant 14 ans jean michel a inventé une cave dans le dans le dans le dans le restaurant et puis dans cette cave moi j'ai exigé qui est bien qu'on soit pas très loin de la nappe à vallée il ya 98% de vins français voilà donc c'est des coups c'est ce sont des cocorico en permanence ailleurs les jeux mais les gens nous font venir pour ça en plus c'est pas pour faire un restaurant américain quand il faut venir un cuisinier français c'est vraiment pour faire un restaurant français avec nourriture qui repose sur les savoir-faire français une atmosphère qui repose sur sur ce qui se passe dans le restaurant parisien et voilà donc on est on reste dans le même oui on est cohérent on est on est on est on est dans le concret cohérent samia alors cette question ça restera davantage pour monsieur villemotte est ce que vous pensez que tous les chantiers mis en place dû au co vide pour respecter les mesures sanitaires vont prendre déjà plus de temps à se faire et y at il un coût supportable pour le client c'est vrai que toutes les mesures qu'on doit prendre là ce matin j'étais sur un chantier elles sont là un petit peu pour elle freine un petit peu l'activité il ya il ya tellement précaution à envisager à chaque étape de du chantier que ça freine le évident je sais qu'il ya beaucoup d'entreprises qui ont envisagé de facturer aux clients les cc trois mois de dérapage donc ça ça va être un sujet très très difficile ceci dit il ya il ya une on se trouve face à des chantiers excessivement propre donc ce serait bien que ça ne continue pas que ces contingences ne continue pas mais qu'on en garde quelques petites leçons ce serait pas mal je rappelle que j'ai beaucoup travaillé à l'époque au japon au japon on arrivait ont changé de chaussures on mettait des gants s'il voulait y avait des normes d'ailleurs on des masques dans les ascenseurs un peu partout les japonais avait des masques on voit comment ils ont ils ont bien réagi à cette dernière pandémie donc c'est qu'il ya des il ya quelques normes qui serait bon de réitérer samia très bien et alors peut-être la dernière question j'ai un flux de question la dernière question que vous avez posé à l'ispoir pourrait poser revenir sur cette question vous savez on peut pas arriver au restaurant et commencer à regarder un computer il n'y a rien de plus horrible que de consulter une carte de vin sur une tablette c'est horrible je sais pas comment vous expliquer c'est tellement agréable de tourner de voir les régions etc passer son pouce sur une tablette sur un ipad pour voir la liste de vin c'est insupportable si vous voulez les choses je pense qu'on n'y arrivera pas pas lui je pense que jamais moi non plus si vous voulez c'est quelque chose qui n'est pas envisageable si vous voulez quand on arrive chez chez guy c'est comme à la maison voilà c'est on va pas à la maison consulte pas son ipad chaque fois pour faire quelque chose donc il faut faut garder ce charme et ce 7 cette spécificité il faut pour la guerre faut pas l'abîmer par des technologies qui vont enlever la poésie à notre monde d'être qui pour clôturer qui s'adresse alors qu'un peu plus globale c'est vous en tant qu'aux professionnels grands professionnels de la gastronomie française et de l'architecture comment apprend rendez vous justement le futur face à l'inertie que cette crise a engendré comment vous l'envisagez a posteriori je sais pas non on peut compter enfin compter sur pour parler pour jean michel mais si un peu j'ai compté sur l'énergie de jean michel mon énergie on reprenne vite un rythme un rythme normal parce que le coma artificiel ça suffit il faut que maintenant on soit on soit capable de de rouvrir et puis de et puis de recommencer je le redis quoi la vie d'avant c'est bien cette vie d'avant pourquoi pas complètement la changer je pense qu'après ces trois mois d'abstinence on va tellement content de redécouvrir la soupe d'artichauts les les petits pois épluchés on a été on a tellement retrouvé le saumon cuit à l'unilatéral sur de la glace j'en rêve déjà il en salive de rien qu'ils pensaient on a été en punition et maintenant il faut que cru en en est en en quand même en respectant certaines règles c'est toujours c'est important mais mais on va redécouvrir un monde qu'on a adoré qu'on a aimé dans lequel on était bien un mot sur les sur les les jeunes mon guide vous êtes je crois que vous êtes fier de dire que vous êtes issu du du de l'alternance et effectivement de l'apprentissage et toute cette école là et et jean michel vous avez une fondation vous accompagner les jeunes et nous mêmes on a beaucoup d'apprentis dans nos métiers de l'agencement et de l'ameublement bon la période était un petit peu critique pour eux parce que c'est difficile de trouver des entreprises quoi que nous c'est encore sur eux quoi certains apprentis se sont se sont défoulés en faisant des plats tous les jours et qu'ils ont qu'ils ont mis sur les réseaux c'est bon j'avais entendu les mesures qui ont été prises pour l'apprentissage mais nous déjà il y'a plus d'un mois quand j'ai fait la réunion un peu pour savoir qui qu'elles seront qu'elles seraient les équipes type pour reprendre l'activité j'ai tout de suite dit moi tous les apprentis et tous les stagiaires devront être là le premier jour il faut surtout pas qu'on arrête la formation et la transmission parce que souvent les stagiaires ils ont pas six mois chez nous il y en a trois qui viennent d'être enlevés si on leur donne pas la possibilité de faire ces trois derniers mois vraiment à temps complet on met en péril nos emplois dans deux trois quatre ou cinq ans quoi je veux dire c'est c'est important de préserver cette formation c'est important de faire en sorte que encore une fois les apprentis des stagiaires soient tous là le premier jour Jean-Michel aussi vis-à-vis du monde de l'architecture et de l'agencement vous avez d'accord vous savez qu'on a nous avons une fondation d'ailleurs le jury se réunit dans dix jours pour juger le dernier projet qui se trouve à la tour d'aigle nous au contraire on va développer au maximum le je pense que on va trouver des solutions parce que ce qui s'est passé c'est comme j'ai dû réduire un peu les équipes par rapport à l'implantation parce que nous on était très serré dans nos bureaux on est en train de réimplanter différemment pour recevoir des stagiaires très très vite il ya certaines salles de réunion que nous allons transformer en bureau aussi on est en train de s'adapter toute façon mais je pense que c'est la clé c'est la transmission je pense que c'est et c'est une satisfaction et je pense que c'est une action nécessaire on a de très bonnes écoles et d'être très bon maître de stage en france on va respecter l'horaire on vous remercions beaucoup de nous avoir consacré cette heure là c'était passionnant on va vous souhaiter de bonnes affaires monsieur savoir le plus rapidement possible si on peut rouvrir avant le 22 juin ça me va bien nous faut deux jours pour enlever les draps sur les meubles et puis ira et puis avec la même passion le la même enthousiasme et et puis on avec ce souci de de rendre les gens heureux ils en ont besoin oui ça c'est ce que continue fabriquer des souvenirs si je peux me permettre voilà c'est ça dont on a besoin continue fabriquer de nous fabriquer des souvenirs des beaux souvenirs vous pouvez compter ce monsieur merci l'application merci merci beaucoup merci de ce moment merci à mes partenaires également à très bientôt au revoir au revoir au revoir c'est parti Sous-titrage ST' 501